Musique On va préparer la peau pour la journée. J'ai utilisé une petite brume déjà pour t'hydrater. C'est une brume florale. Elle est vraiment hydratante. Juste la laisser poser quelques secondes, quelques minutes, si tu as le temps. La base d'une belle peau le matin, c'est vraiment de faire un massage. On va utiliser une huile. Je vais commencer à la travailler au doigt. Et après, on utilisera des gua sha. Moi, j'essaie de le masser au moins deux minutes le matin aussi. Quand je mets chaque soin, enfin chaque couche, tu vois. C'est intéressant. Il faut aussi chauffer son huile. Pour que ce soit bien fluide. Il ne faut pas oublier le cou. Il ne faut pas hésiter au doigt. Il ne faut pas amasser assez fort. Pour refaire un appel d'oxygène. Après, j'adore utiliser les pierres. Parce que l'énergie des pierres va venir rebooster ton épiderme. Et le fait de travailler avec un instrument va venir faire un drainage lymphatique. Et on sent rapidement la différence, ouais. Quand tu commences avec les pierres. Avec les pierres, ouais. Quand elles sont froides, c'est le bonheur. Le matin. Donc, pas hésiter à relancer aussi la circulation ici. Voilà. Donc là, on va utiliser un gua sha en obsidiane noire. Donc l'obsidiane noire va vraiment rebooster ton collagène, cicatriser. Il a vraiment un effet très anti-âge. Donc ici, on va vraiment prendre ces parties-là pour faire un modelage. Un peu de lifting en même temps. Ouais. Donc l'effet froid de la pierre au départ est décongestionnant. Et avec un gua sha, on peut moduler l'intensité du massage. C'est-à-dire que là, on peut avoir une pression plus ferme. Attraper la cerne. Et le dessous de la pommette, vraiment, on lift. Le roller va plus aider à faire pénétrer les actifs de ta crème. Si tu as une crème au soir. Donc ça, c'est vraiment la base pour avoir une peau vraiment glowy le matin. Que l'on applique du maquillage ou pas. J'ai oublié cette zone aussi. Ici, on a plein de toxines. Et c'est bien de les libérer pour décontracter les muscles. Soit le matin ou le soir. On a toujours beaucoup de choses accumulées pendant la nuit. Alors, on peut aussi travailler la bouche. On va la reculter. De cette manière-là. Dans ces cas-là, moi, j'aime beaucoup réhydrater. Toujours réhydrater sa bouche. Avant de mettre la crème. Et ici, on peut vraiment venir stimuler les lèvres. Les pétales de rose. Une fois que tu sens ton produit qui a bien pénétré, on va passer à l'étape de la crème. Et on va mélanger la crème. Donc ici, je prends une élixir. Qui est assez légère. Et on va venir mettre son glow. Donc là, j'adore utiliser des produits, des primers. Qui ont des mica. Alors, les mica, justement, ce sont des petites particules de minéraux. De pierre. Qui vont donner de la réflexion à ton visage, à l'épiderme. Qui est très lumineux. Moi, je le mélange directement à la crème. Oui, la plupart de gens font ça. C'est un peu plus naturel en même temps. Oui, en fait, toujours. Moi, je mélange un petit peu comme la cuisine. C'est-à-dire, je ne mets jamais un produit directement sur le visage. Parce que du coup, il ne va pas y avoir de contact avec ta peau. Tout va rester en surface. Dès qu'on mélange, on a tous les produits qui fusionnent ensemble. Et qui te chauffe aussi. Je chauffe ça. C'est toujours. On va avoir de marque. Le coup, ici. Il n'y a rien de pire que quand on se retrouve avec des maquillages délimités en masque. Oui. Une fois qu'on a bien mou, la crème est en glow. Il faut toujours, justement, on parlait de chauffer le produit. Il faut après le travailler par petites touches pour le faire pénétrer. On ne peut pas hésiter dans les zones qui sont un petit peu plus sèches. Parce qu'avec des temps froids ou chaud, on peut avoir autour du nez, autour des sourcils, des zones un petit peu plus sèches. C'est ça. Voilà. Donc, venir bien faire pénétrer la matière dans la peau. Et souvent, les filles oublient beaucoup de la zone là, à côté. Ça reste un peu rouge parce qu'on n'hydrate pas suffisamment. Voilà. Bien laisser la paupière aussi parce que parfois on se retrouve avec de la matière. Alors ça, c'est rédhibitoire. Bien laisser la paupière, d'avoir moins de matière dessus. Ici, si on veut encore plus de glow dans la paupière, on peut utiliser des crèmes qui ont déjà des enluminateurs à l'intérieur. Donc ici, c'est un contour des yeux. Toujours aller après, parce qu'on ne va jamais aller directement. On prend une petite touche. On la chauffe. Et là, on va venir travailler la paumette. Toujours à penser à doubler les soins. Essayer d'avoir un soin qui, à même temps, ramène de la lumière. Si on peut optimiser. Optimiser, exactement. Parce qu'on n'a pas tellement le temps de mettre un primer, un contour des yeux. Il n'y a personne aujourd'hui. Donc d'avoir des soins qui soient trois en un. Moi, c'est ce que je préfère. Parce qu'on a tellement peu de temps en ville. Alors parfois, le contour des yeux, c'est plus ou moins la même texture que le contour des lèvres. Donc on peut se permettre parfois de mettre sur le contour. Oui, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de multiproduits maintenant aussi. Lèvres, contour des yeux. Oui. Donc c'est un conseil. Exactement. Donc ça pose bien. Et là, moi, ça je conseille. Voilà, une fois qu'on a fait sa base, je conseille de la laisser. Ne pas tout de suite poudrer. Donc là, on ne va pas poudrer. C'est vraiment le glow du matin, morning glow, quand on veut rester fraîche. Laisser au moins cinq minutes. Là, par exemple, tu peux aller prendre ton matcha. Aller faire ton matcha. Et tu laisses tous ces soins absorbés par ta peau, illuminer ton visage. En fait, tu prends cinq minutes après ta petite pause. Oui. Et après, on peut attaquer, si tu as besoin de concealer, de quoi que ce soit, attaquer le maquillage. On laisse la base. Donc là, on laisse la base. Donc ça, c'est vraiment l'après-pas. Là, on a fait l'après-pas de la peau. En trois, quatre minutes, tu as une peau vraiment qui respire, glowy et fraîche. Super. Après, vraiment, si tu dois retravailler, jamais étirer. C'est-à-dire, une fois qu'on a étiré et posé, c'est toujours des petits apportements. C'est vrai qu'on oublie souvent la prépa de la peau. C'est le plus important. C'est ça. C'est la base, c'est l'important. Pour moi, il n'y a pas de beau maquillage sans préparation de la peau. Parfois, je ne mets pas de pontin. C'est juste un massage, redonne de la vie. Et après, tu n'as plus qu'à faire tes yeux ou ta bouche. Elle est tout réjouée. Oui, c'est ça. Tu relances un peu la circulation. C'est ça. Le matin. Et la peau va devenir un peu plus naturellement. Oui. Merci Maya pour cette base, cette préparation déjà que tu as fait. Parce qu'il y a une série de vidéos qui va... Il va y avoir plusieurs vidéos. Vraiment, on va aborder tous les thèmes du glow dans sa splendeur. Il y a plusieurs pour la journée, pour la soirée aussi. Quand vous voulez être ultra glowy. On parle un petit peu de inside out. En même temps, on reprend un peu les thématiques de mon livre. Aussi, Révélez votre glow. Donc voilà. Plein de belles choses à venir.